Quelles sont les conséquences directes d'une scène mal apprise ? La prise est trop lente. Il y a trop de silence entre les répliques. Dans la panique, vous allez parfois vous retrouver à faire des gestes incohérents. Regardez par exemple ici, la comédienne propose à la personne qui lui donne la réplique de s'asseoir à côté d'elle, alors que cette personne va en fait s'asseoir en face d'elle. Ce geste n'a aucun sens. Il est juste lié à la panique. Parce qu'elle ne sait pas, c'est son texte. Vos yeux, en général, partent sur la gauche pour aller chercher la phrase qui ne vient pas assez vite au cerveau. Regardez là les yeux de la comédienne, ce petit regard sur la gauche. Ça, c'est un texte qui n'est pas assez appris. Vous allez aussi créer de petites béquilles pour compenser, des mouvements qui vous permettent de gagner du temps, qui permettent à la réplique d'arriver au cerveau. Vous allez ajouter des petits tics pour compenser, avec un petit bruit de vos lèvres par exemple. À nouveau, pour gagner du temps. Ah oui ? Et vous l'avez retrouvée ? Euh, non. Et puis, vous allez manquer de fluidité. Et les phrases vont être saccadées. On nous aurait prévenu. J'ai appelé l'hôpital le plus proche, la police. Personne ne l'a vue. Et puis, il y a des chances que vous vous trompiez, évidemment, sur une réplique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement quand elle a disparu. Ce qui est sûr, c'est il. Quelle sera la conséquence de cette scène qui est trop molle ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement quand elle a disparu.